Ja! Jéhovah Emmanuel! Hum! Femme! Qui t'a conduit ici? Euh... C'est une amie. Elle est dehors. Dois-je aller l'appeler? Non, ça va. Est-ce qu'elle t'a dit les règles de ces saints temples? Elle m'a parlé de quelques-uns. Saint! Saint! Hum! Est-ce qu'elle t'a parlé de... des frais de présentation? Elle m'a dit ça. Mais je vous en prie, profite. Vous devez être indulgent avec ce que je vais vous donner. J'ai pas d'argent. Femme! La présentation s'élève à 20 minera. Je peux au moins prendre 19 minera. Alors si tu n'as pas l'argent, tu peux partir. Alors si tu ne veux pas utiliser ton argent pour guérir ton fils, tu peux l'utiliser pour l'enterrer. Prophète! Comment savez-vous que Jésus venait ici pour mon fils? Femme! Le secret de ta famille! C'est en train de monter dans mon coeur. Et je peux tout voir. Hum! Saint! Oh, c'est bon. Alors laissez-moi aller chercher de l'argent. Je reviendrai. Promis. Femme! N'est tard de pas revenir. Merci. Mais dis-moi, pourquoi tu frosses ton visage? De quoi avez-vous parlé? On n'avait pas parlé de rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu payer la consultation. Seulement pour 20 minera. Tu appelles ça un simple 20 minera parce que tu as de l'argent. Malheureusement, je n'en ai pas. Tu sais que je me débrouille seule avec mes enfants. Et tout repose sur ma tête. Aucun de mes enfants ne travaille. Hein? Si je fais sortir tout ce qui me reste en termes d'argent, je vais dire 20 minera et lui donner. Mais comment est-ce que je ferai avec mes enfants? Nous allons mourir de faim. Ne dis pas ça. Dis-moi seulement combien d'argent tu peux avoir en main comme ça. Je pourrais, je pourrais faire sortir au moins 7000 minera. Non, fais que ce soit 10 000 minera. Et je vais aller lui parler. Fais seulement que ce soit 10 000 minera. Comme ça, je vais aller lui parler. Seulement avec cet argent-là, tu vas lui permettre de te dire tout ce que tu veux savoir à propos de ta famille. Hein? Fais que ce soit 10 minera. Assis-toi, laisse-moi aller le voir. Salut. Chibike, félicitations. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? Gozi m'a tout raconté. Elle m'a raconté comment tu l'avais abandonné pendant qu'elle était sur le point de mourir. Toi qui chantais que tu l'aimais. Merit, arrête ça s'il te plaît, hein? Arrête de parler comme ça. Tu sais que je l'aime beaucoup. Si tu avais été à ma place en ce moment, tu aurais fait la même chose. Hein? S'il te plaît, j'avais peur. Je ne voulais pas la voir mourir entre mes mains. Essaye de comprendre. Tu es vraiment un lâche. Ha! Je crois que tu étais courageux. Je croyais que tu étais brave. Comment est-ce que tu peux abandonner une fille dans l'état à laquelle elle s'est trouvée? Ah! Tu l'as laissée sur le point de mourir. Tu n'as même pas pensé à la ramener chez ses parents. Et tu es là en train de me raconter tes bêtises. Merit, s'il te plaît, tu sais très bien que je l'aime. Je suis vraiment désolé pour tout ce qu'il s'est passé. Mais tu sais que je l'aime vraiment beaucoup. Amour mon oeil. C'est juste que je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé en ce moment. Je suis sérieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je ne sais même pas comment expliquer. Pourquoi ne pas parler de l'amour maintenant? Tu parles de l'amour parce qu'elle est en vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute, Ningo. C'est parce qu'elle s'est rabaissée aussi bas jusqu'au point de sortir avec toi. Allez, dégage. Arrête-moi ça. Réviens. Chibuike. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Je t'ai connu comme l'un des plus braves hommes dans cette contrée. Ah! Mon Dieu. Comment puis-je arranger ça? Eh mon ami. Qu'a-t-il dit? Je viens de le voir. Je lui ai dit que nous n'avons que 10 000 Aira. Tu as vraiment dit ça? Oui, je lui ai dit que c'était 10 000. Alors il a accepté. Merci beaucoup, ma belle. Tu es vraiment son ami. C'est à ça qui sert les amis. C'est à ça qui sert les amis. C'est à ça qui sert les amis. C'est bien. Je crois que je dois aller. Va le voir. Je suis là, je t'attends. Qu'est-ce qui t'est fait penser? Qu'est-ce qui t'est fait penser? Qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement à ta fille? Je l'ai confronté dernièrement dans sa maison. Et il m'a dit ouvertement lui-même qu'il était responsable de cela. Il a même dit qu'il ferait encore pire si je refuse de confesser que c'est moi qui ai tué son fils. Tu peux imaginer. Il devient fou ou quoi? Je ne sais pas. Cette histoire va très loin. Ce n'est plus une blague. Il ne s'est pas arrêté là-haut. Il est même parvenu à dire que tous les jeunes de ce village vont subir cela si je refuse de confesser que j'ai tué son fils. De toute façon, je n'ai pas encore de temps pour lui. Je dois d'abord traiter ma fille, qu'elle se rétablisse. Et puis, je vais finir avec lui. Ecoute-moi. Pourquoi il est en train d'impliquer les jeunes de cette communauté dans cette affaire? Est-ce que c'est eux qui ont tué son fils? Je me le demande. Je vais. Mais tu vas comme ça. Quelqu'un doit les confronter cet idiot. Avant qu'ils ne puissent supprimer tous les jeunes de cette communauté. Ouais. Ibe, fais vraiment attention à toi. Non, non, non. Il faut que j'aille les confronter. J'irai. Il est faux. Sois prudent. Fais vraiment attention. De toute façon, je te souhaite pour une chance. Ibe, sois prudent au... Ecoute, mais ce n'est pas facile du tout. Il faut faire attention au... Fais gaffe à toi. Vas-y ae. ... Qui sait où il est en train d'aller vite comme ça ? Hey, il ne doit pas me voir, je dois m'en aller. Un million de neigras, maman ça c'est de l'arnaque. Comment est-ce qu'un homme des dieux peut demander un million de neigras juste pour guérir une personne malade ? Maman, je ne crois pas que cet homme des dieux ne savent vraiment ce que tu penses. Austin, c'est un véritable homme des dieux. L'argent qu'il a demandé, il est vrai que c'est beaucoup. Je ne doute pas de ça. Tu aurais dû entendre tout ce qu'il a dit à propos de nous. Tu aurais dû entendre tout ce qu'il a raconté à propos de notre famille. Maman, c'est bon. Ok maman, peux-tu aller droit au but pour nous dire tout ce qu'il a raconté à propos de nous ? Oui maman, dis-nous justement ce qu'il a dit. Par où est-ce que je vais commencer pour raconter cette histoire ? Il a dit beaucoup de choses. Les gens sont cruels. Les gens sont méchants et sans coeur. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Comment est-ce que je vais trouver un millionnaire ? T'inquiète pas maman, l'éternel pourvoira. Si tu continues à pleurer comme ça, qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent ? Parce que c'est en toi aussi que nous puisons notre force. Peu importe tout ce qui se passe maman, sache que ça nous affecte aussi. Ça va, je vais bien. Si il te plaît maman, sois forte pour nous. Pardon, pardon. Dis-moi un peu. N'étais-je pas dit de ne pas sortir d'ici ? Sans m'informer ? Là tu viens d'où ? Mais papa, je ne suis pas une petite fille. Ou tu vas dire, je vais te m'ancêtre. Non, j'ai quand même le droit. De sortir, d'aller où je veux, rentrer à n'importe quelle heure. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que tu sois diplômé. Tu comprends ça ? Tu vas quitter cette ville très tôt demain matin. Ah, papa, papa, mais il n'y a pas d'entrée. Je suis rentré ici, je vais quand même me reposer. Écoute-moi, écoute-moi bien. Il y a un plan de tuer tout le jeune dans ce village. Alors donc, demain matin, tu vas aller très loin de ce village. Papa, mais comment je peux partir demain matin ? Il n'y a même pas longtemps que je suis revenu ici. Ce n'est pas à toi de me poser ce genre de questions. Tu vas quitter ce village, demain très tôt le matin. Papa, non, papa, non. Je, je, moi, je, moi, je, moi, il n'y a pas longtemps que je suis venu ici. Je vais encore me reposer. Et tu veux que moi, je pars déjà. Non, je n'apprécie pas ça. Non, je n'irai ni le pas. Reviens ici, reviens ici vite. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Il est vraiment parti. Ce garçon est vraiment très têtu. Vache, Satan aussi. Tu ne veux rien comprendre. Quoi ton père, je t'ai dit ? C'est qui est bon pour toi, mais toi, je ne comprends pas. Je te le dis, oh. Eh, qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu es sérieux ? Bien sûr que c'est amusant. Janet. Eh, je t'appelle plus tard. Papa, eh, papa, eh, papa, sois le bienvenu au... Je t'appelle plus tard. Eh, je t'appelle plus tard. Je t'appelle plus tard. Eh, je t'appelle plus tard. Ah, ah, une bloc-note. Papa, pourquoi tu m'as mené ça, non ? Tu sais que je n'étudie pas. Tiens. Euh... Jeannette. Papa. Je crois que... Je crois bien que tu as le nom des... Des jeunes, spécialement, vivant dans cette communauté. Et même ceux qui vivent à l'étranger. Incluant également même ceux qui vivent dans notre continent d'Afrique. Hein? Papa, tu veux dire toutes les personnes qui sont dans notre communauté? Voilà. Si je peux connaître leur nom... Commence à écrire leur nom dans ce bloc-notes. En ordre alphabétique. Si l'un s'appelle Ekené, tu écris. Si l'autre s'appelle Emeka, tu écris juste après Ekené. C'est ce que je veux dire par ordre alphabétique. Ok. Euh... Où est cette nourriture que je t'avais demandé de... Papa, la nourriture est déjà prête. Oui. C'est bien. J'avais déjà mangé ma nourriture. Si tu vas à l'intérieur, tu vas prendre la tienne. Parfait. Que ce soit lisible. Ok, papa. Papa, je voulais te demander. Papa, je dois aussi écrire le nom de fils d'Undina. Es-tu sourde? J'ai dit écris-moi le nom de tout le monde. Chaque âme qui habite dans cette communauté, qui soit jeune. C'est bien ce que je t'ai dit. Je voulais juste être sûre. Je l'écris ou je ne l'écris pas. Ok, papa. Rassure-toi que quand je sortirai de cette maison, que tu aies fini d'écrire au moins deux pages. Hein? Ok, papa. Si j'ai un membre de leur famille, je ne vais pas écrire. N'ose pas écrire un seul membre de notre famille. Ah. Mais papa m'a dit de ne pas écrire toutes les personnes de leur famille. Cela veut dire les gens qui ont de la valeur. Eh. Qu'est-ce que j'écris le premier? Chibike. Ah. Chibike, mon amour. Je t'avais averti. Je t'avais dit viens. Viens chez moi et tu auras du repos. Mais tu n'as pas entendu. Tu vois maintenant, tu auras chaud. Ah. Chibike numéro un. Oui, le numéro un. Numéro un. Qu'est-ce que maman peut bien nous cacher? Pourquoi ne peut-elle pas dire ce que le prophète lui a dit à propos de notre famille? L'intérêt de qui est-elle en train de protéger? Qui est ce prophète en passant? Non, je sens vraiment le trouble. Austin, sois vraiment prudent. Il est en train d'inker, Il est en train d'альных desgeh***nes. Il est en train d'aller ? Sous-titrage ST' 501 Est-ce que ma jambe sent ? Non, ça ne pue pas Tu peux sentir l'odeur ? Non, pas du tout Non Maman Je suis en train de perdre ma jambe Non, c'est pas ça Maman Est-ce vrai que le prophète A demandé un million pour me guérir ? C'est vrai Maman, où puis-je trouver ces un million de venir ? Donc cela veut dire que je resterai comme ça Pour tout le reste de ma vie Que Dieu nous est paru ? Il fait que je t'en prie, n'es-tu pas ça ? Tu ne dois pas rester comme ça ? Tu ne le permettras pas Écoute Je ne veux pas que tu puisses t'inquiéter à propos de ça Je ferai tout mon fils Pratiquement tout Pour rassembler cette somme d'argent Et payer ton traitement Tu te remettras sur pied mon fils Maman Ne t'inquiète pas Quand ce problème venait de commencer Mon superviseur m'avait conduit à l'hôpital Après tous les examens qu'on a fait sur cette jambe Le docteur Melao s'est confirmé Que ma jambe allait bien Il disait que mes os étaient parfaits Et maintenant mon problème est clairement spirituel Et maintenant Le prophète veut que je lui paye un million de naira pour me guérir Maman, où est-ce que je peux trouver une telle somme d'argent ? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter Nous allons trouver cet argent Très bientôt Tu vas répondre à marcher mon fils Tu marcheras Tu te remettras sur pied Le Dieu que je sers Il ne m'a jamais déçu Et il ne le fera pas cette fois-ci Je fous en lui Tu vas guérir J'ai la foi J'ai foi en Dieu Et cette foi va nous aider Dieu ne m'abandonnera pas Mon fils, rien ne va t'arriver Ça fait mal La douleur devient de plus en plus forte Maman, ça fait mal Ça fait vraiment mal Yves, où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? C'est insupportable, maman Je t'en prie, mon fils Où est-ce que tu vas ? Maman, laisse-moi partir Où vas-tu ? Maman, ça fait vraiment mal Je ne supporte plus, maman Maman, bouge la chaise Bouge la chaise Bouge la chaise Enlève la chaise Mets ta jambe sur le soleil Tu as dit que là-bas il fait chaud Mets-toi là sur le soleil Ça fait mal Mon Dieu Mon Dieu Désolé, désolé mon garçon Désolé Amadio Ampiago Mon cœur est rempli de chagrin Je ne suis pas heureux Je veux venger la mort de mon fils Cette communauté va payer avec les têtes des jeunes de cette communauté Les larmes et le sang doivent couler de cette communauté Amadio Ampiago Amadio Ampiago Ce bloc-note Contient les noms des jeunes de cette communauté Amadio A Tue en centaines Amadio Ampiago Amadio Ampiago Tue en centaines Le pire arrive encore Amadio Ampiago Amadio Ampiago Amadio Ampiago ... Eh moi! Eh! 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 Jésus! Eh! Eh! Jésus! Oh! Eh! Eh! You believe you mean they come for what you! You believe you mean they come for what you! mein Me He just go out and run NE Ongozi ! Retour à l'expéditeur ! Va-t'en ! Ongozi, tu es guéri ! Tu es guéri ! C'est fini ! Retour à l'expéditeur ! Mouide ! Mouide ! Mouide ! Zap ! Il faut nous croire 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 ! Revenez encore ! Tu veux dire 1 million de Naira ? 1 million de Naira, c'est beaucoup d'argent ! Comment un prophète de Djo peut demander aussi beaucoup d'argent venant de vous ? C'est beaucoup ! Le malheur ne vient jamais seul, je confirme ça ! Où et comment, nom de Dieu, vais-je obtenir 1 million de Naira ? Vraiment ? Comment ? Babe ! Si je dis que je ne suis pas fatigué, je mens au... Hum ! T'inquiète pas ! Tout ira bien ! Amen ! Amen ! Euh... Je... Je... Je vais te donner 10 000 ! Tu le feras ? Oui, je veux le faire ! Comme j'aimerais avoir 1 million de Naira et télédonnées ! Ah ! Merci ! Merci infiniment ! Merci pour tout ce que tu fais pour moi ! Merci beaucoup pour ton soutien ! Merci pour tout ce que tu fais ! J'apprécie vraiment ! Que Dieu te bénisse ! Que Dieu te bénisse aussi ! Tu sais que je t'aime et je ferai tout pour toi ! Mais... Est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr ! Vas-y ! S'il te plaît, te fâche pas ! Non, je ne le ferai pas ! Comment ça se fait que tu ne travailles pas ? Même si tu ne veux pas travailler... Chez quelqu'un... Tu... Tu peux commencer ton propre business ! Pourquoi tu rigoles ? ... ... ... ... ... … ... ... Austin? Oui? Austin? Oui? Austin? Mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a à magie? Je sais quelque chose pour toi. Dis-moi. Tu as l'air très excité, hein? Waouh! Une admission. Oui, oui. On m'a accordé l'admission. Waouh! L'ingénierie mécanique. Félicitations. Merci, merci, merci. Je suis tellement content pour toi. Merci beaucoup, mon frère. Oh, waouh! Tu sais, à cause de ceci, je vais te faire une promesse. Une fois que tu auras fini avec tes études à l'université, je vais t'envoyer signer un contrat de ton choix. Hein? Oh oui, tu m'as bien entendu. Mon frère, n'importe quel pays de mon choix? Je te l'ai dit. Mon frère, merci beaucoup. N'importe quel contrat, je te le donnerai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, mon frère. C'est le moment qui a fait. Oui. Oui, allo? Austin, mon fils. La fierté de sa mère. Mon fils chéri. Comment ça se passe là-bas? Très bien. J'ai pu lui parler. D'ailleurs, Yphéméré est ici. Il aimerait vraiment parler. Ne quitte pas. Maman? Passe le téléphone à ton frère. Je viens de voir ma lettre d'admission. Yphéméré, je dis, passe le téléphone à ton frère. Maman, tu n'as pas heureux pour moi? Es-tu soudainement devenu sourd et muet? Passe le téléphone à ton frère. C'est mes unités. C'est moi qui ai appelé et pas ton frère. Passe-lui le téléphone. Tu ne m'entends pas? Est-ce que ça va? Yphé? Quel est le problème? Mais voyons, aujourd'hui c'est ton jour. Mais dis-moi, quel est le problème? Yphé? Yphéméré? ... Ha! Ah ah ah, mon grand frère ! Ah ah ah! Ah bienvenue. Comment vas-tu? Je veux très bien, merci. Ah, laisse moi t'honorer. 십'enons désiraves et ta tâche. NonUn, je suis mort, tu n'enrespondes pas, grandficheur. Oh, pardon, 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 regarde-le, c'est mon frère, alors, tu as fini avec ton service ? Terminé, 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 attends, mais où est tout le monde ? Maman est à l'intérieur, et grand frère Austin est sorti. Maman ! Allo à l'intérieur, papa, Sean ! Maman, tout ça signifie quoi ? Oh, c'est que cela veut dire que tu dois le ramasser et aller le laver. Oui, pourquoi aimes-tu toujours rester cloîtré à la maison ? N'est-ce pas que tu es un homme ? Maman, je ne comprends pas, mais depuis quand on suis devenu le nettoyeur ? Oh, une question qui mérite une réponse. Il y a toujours un début dans toute chose, et pour toi, ça commence aujourd'hui d'ailleurs, tout de suite. Ça commence aujourd'hui, tu dois prendre ses habits et aller les nettoyer, hein ? D'ailleurs, c'est le peu que tu peux faire pour remercier ton frère des efforts qu'il fournit pour prendre soin de toi et payer tes frais. Hein ? Tu ne peux pas suivre l'exemple de ta sœur Chica ? À chaque fois qu'elle est à la maison pendant le week-end, elle lave les habits de ton frère ainsi que le tien. Le fait que nous avons des lavandiers ne lui dit absolument rien. Tu dois apprendre à être utile pour les gens autour de toi ainsi que pour toi-même. Maman, tu es vraiment un rabat-joie, tu sais ça ? Yves-Méré, si tu ne laves pas ses habits, cette maison sera trop petite pour nous. Tu n'auras pas de paix si tu ne les laves pas. Ah ! Ok, on verra bien. Maman, bonjour. Mon fils chéri, bonjour. Comment a été la nuit ? J'ai très bien dormi et toi ? Je rends grâce à Dieu. Tu es très bien habillée ce matin, tu sors déjà ? Oui, je dois aller voir Lydia. Ok, laisse-moi finir avec de toi, truque-là. J'ai quelque chose à te dire. Très bien. Dépêche-toi s'il te plaît, maman. T'inquiète, mon fils. Je ne serai pas longue. Dieu t'a béni. Je sais. D'ailleurs, le bon Dieu nous a tous bénis à partir de toi. Tu possèdes tout ce que tu veux. Mais il te manque une chose. Qu'est-ce que c'est ? Je veux que tu puisses te trouver une fille calme, avec un bon comportement. Viens avec elle chez moi. Et épouse-la. Ah, seigneur Dieu. Maman, tu sais, je pense déjà emprunter cette direction. Es-tu en train de penser à propos ou ça, tu as déjà quelqu'un en tête ? Très bien, maman. Je... J'ai déjà quelqu'un en tête. Alors, pourquoi tu ne me la présentes pas ? Très bientôt, maman. Tu vas la voir très bientôt. S'il te plaît, que ce soit pour bientôt. Oui, bien sûr. Une minute. J'ai un appel. D'accord, c'est bon. Ah, écoutez, mon gars. Mon gars, comment vas-tu ? Bonjour. Ouais, tu sais, je l'avais intentionnellement éteint parce que, tu sais, à cause de tous ces appels inutiles à partir de minuit, je devais vraiment l'éteindre. J'espère que tout va bien. Ok. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Quoi ? Ah, je suis fini. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens juste de, de perdre mon, mon shop avec absolument tout ce que j'avais en main pour la saison. Hey ! Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne te comprends pas. Austin. Mes enfants, Il y a un dicton qui dit, Il est mille fois bien d'attraper le serpent par la queue que de le laisser s'échapper en essayant de l'attraper par la tête. Ce que je sais de dire par là est que, dans notre état actuel, il serait mieux que nous puissions rentrer au village et répartir à zéro, à la place de rester ici. Que Dieu nous épargne, maman. Je préférerais mourir que de retourner dans ce village. Tu veux que les gens se manquent de nous ? Mon fils, essaye de comprendre. La vie est compliquée. Il y a toujours des hauts et des bas. N'est-ce pas qu'il serait mieux pour nous d'être au village et en vie que de rester ici en ville et mourir de faim juste à cause de la honte ? Maman, nous ne pourrons jamais, jamais, jamais mourir de faim. Maman, mon frère a raison. Nous ne pouvons pas retourner au village. Ça n'a pas de sens, pas du tout. Allez, tais-toi ! Qu'est-ce que tu sais ? Est-ce que tu contribuis à une quelconque façon dans cette maison ? Hein ? Tout ce que tu sais faire, c'est manger et dormir. Qu'est-ce que tu sais ? Maman, Je suis d'accord avec les arguments de mes frères. Laisse-nous rester et on va trouver un moyen de s'en sortir. Je ne veux pas rentrer au village. S'il faut qu'on reste, alors comment allons-nous trouver l'argent pour continuer à payer les loyers de cette maison ? Avez-vous une idée de combien votre frère paye cette maison ? Hein ? Maman, ne t'en fais pas, je... Je vendrai ma voiture. Comme ça, avec l'argent que j'obtiendrai après avoir fait ça, je louerai un appartement. Dieu nous bénira tôt ou tard. Bien... Gardons toujours espoir. Bien... C'est comme ça que nous sommes venus habiter dans ce quartier. Chai... Ça a été une très mauvaise expérience pour toi. Ouais... Tu viens de la richesse vers la pauvreté. C'est ça. Chai... C'est bon maintenant, je... Je dois rentrer maintenant. Ok ? Laisse-moi t'accompagner. Très bien. Pardon. Je... Je ne veux pas que tu commences à beaucoup penser. C'est bon, oui, ça. Tout ira vraiment bien. Très bientôt. J'ai confiance en Dieu. Tout ira très bien. Partons et l'on a dû faire. Allons-y. Allons-y. D'accord, d'accord. Ouais. Oncle, depuis que mon père est mort, vous êtes le seul père que j'ai. Oh, c'est vrai. Oui, 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 oui. Et j'ai décidé que quel que soit ce que je voudrais faire de ma vie, je devrais vous le dire. Donc, monsieur, j'ai besoin de construire sur la terre de mon père. Alors, j'avais décidé de venir vous le dire, monsieur. Hum. Oh. C'est très intéressant. Bien. Oh, tu veux construire une maison ? C'est ça, monsieur. C'est ça. Ça, c'est bien. Dis-moi, quel genre de maison aimerais-tu construire, exactement ? Actuellement, je pensais juste avoir une magnifique édifice. Hum. Un peu simple. Un peu genre une grande maison. Une maison de trois niveaux, monsieur. Bien. C'est ça. Bien. Ouais, ça, c'est la bonne. Hum. Tu n'arrêtes pas de dire que tu aimerais construire sur la terre de ton père et... Je ne comprends vraiment pas. Ah, je sais très bien que ton père... Euh... n'avait pas de terre laissée pour toi. Alors, si tu aimerais construire une maison, tu devrais d'abord commencer par planifier à acheter une terre avant que tu n'emmènes le maçon, les architectes. Enfin, c'est ça le plan. Oncle, arrête, tu mens ! Mon père m'avait montré sa portion de terre avant qu'il meure. Oncle, la terre que tu as cultivée à Agunta, c'est la terre de mon père. Donc, ne m'emmène pas ce mensonge. Regarde-toi. Es-tu stupide ? Non, tu me traites maintenant de menteur ? Hein ? Oh, ne t'en fais pas ! Si tu aimes bien tes deux petites jambes, ose entrer là-dedans et sors avec ! Oui ! Si tu aimes bien tes deux jambes, ose entrer dans cette terre et je vais voir ça ! D'ailleurs, quitte ma parcelle. Oncle, attends maintenant. Au fait, oncle, j'essaie vraiment de comprendre ça parce que je suis venu en te respectant, en te disant que je veux construire sur la terre de mon père la terre laissée comme mon héritage. Vous me mettez en dehors de votre parcelle ? Ce n'est pas un problème. Mais sachez juste, quiconque tue par l'épée mourra également de la même manière. Ce n'est pas un problème. Je vais partir. Mais je dois construire sur cette terre. Oh mon Dieu ! Oh, c'est moi qui le défiais. Akaji. Tu te tiens devant moi pour me mettre en garde, moi ton oncle. Oh, très bien. Je te dirais que je suis ce chasseur qui tue le lion à sa guise. Fou. Mon ami, je suis déjà en train de rentrer. C'est beau ma belle. Ah, d'accord. Pourquoi tu es en train de blâmer la vie de ton fils ? Il fait ce qu'il peut. Je ne comprends pas. Émilie de Naira, c'est quoi ? Ce n'est rien du tout. Tu sais bien ce qu'il peut faire pour toi. Isabella, pourquoi parles-tu comme ça ? Toi et moi savions très bien comment ça se passe au Nigeria. Les choses ne sont pas du tout faciles. Je fais tout ce que je paie ma belle à l'idée de rassembler l'argent mais tous mes efforts tombent à l'eau. Hum, du fait que tu as dit c'est quoi un million de Naira ? J'espère que cela est très facile pour toi de les trouver. Alors, peux-tu me faire une faveur et me prêter cet argent ou soit cause avec le prophète pour qu'il réduise cette somme s'il te plaît ? Je ne veux pas entrer là-bas et je ne veux pas être mêlé. C'est une affaire spirituelle. On ne supplie pas. Obéis ces mots aux instructions parce que si tu ne le fais pas, si ton fils m'a... Arrête, arrête s'il te plaît. Arrête, ne parlez surtout pas de ça. Arrête. N'essaie plus jamais de mentionner ces mots. Ne le fais plus. Je suis désolée. N'essaie surtout pas de penser à ça. Sabine, ne répète plus jamais ce que tu viens de dire. Ne le répète plus. Essuie la bouche. Et de plus jamais cela. Rien n'arrivera à mon fils. Il t'a envoyé ? Qu'est-ce que c'est ? Ne répète plus jamais ça. Plus jamais. Mon fils ne mourra pas. Et il témoignera la gloire des dieux dans sa vie. Rien ne va lui arriver. Moi, je t'ai dit... S'il te plaît, je t'ai dit qu'il faut respecter les instructions. J'ai dit qu'il faut respecter les instructions. Gozy, je suis très contente parce que tu as envie. Sais-tu que je commençais vraiment à désespérer ? Je pensais que tu allais mourir. Oui. Honnêtement, même moi-même, je n'y croyais plus. Je pensais que j'allais mourir. Dieu, je te remercie pour m'avoir redonné la vie. Amen. En tout cas, je suis reconnaissante envers mon père. Mon père s'est vraiment débattu. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que je ne puisse pas mourir. Et quant à toi, mon ami, sincèrement, je n'ai rien à t'offrir. Mais tout ce que je peux faire, c'est de demander au Dieu tout-puissant de te bénir. Amen. Merci beaucoup. Ma belle, si tu ne m'avais pas ramené à la maison ces jours-là, j'allais mourir en cours des routes. Cet idiot de tchibiquet m'avait abandonné là-bas et il s'est enfoui. Allez, ma belle, c'est rien. Je fais ce que je t'ai censé faire. Mais, pour dire vrai, Ngozi, tu es vraiment têtu. Tu vois, si seulement tu m'avais écouté quand je t'ai interdisé de sortir avec cet idiot de tchibiquet, tout ceci n'allait pas t'arriver. Où est-il maintenant? Ma chère, je suis très désolée de ne pas t'avoir écouté. Je suis désolée, pardonne-moi. Ce n'est pas de ma faute. Figure-toi que je pensais que nous étions vraiment amoureux. J'ai pensé que ce garçon m'aimait. Si seulement tu avais entendu de belles paroles qu'il me disait tout le jour. Mais sans, j'ai appris la leçon. J'ai vraiment appris la leçon. L'amour m'enneuille. Veux-tu me dire qu'il t'aime plus que Dieu? Donc, son amour est plus grand que l'amour qu'il a pour ses mentes? Pardon, parlons d'autre chose, Biko. Oh, l'amour t'abandonne à cause de ta maladie. Exactement. Dieu, merci parce que tu es en vie. remercie en Dieu pour cette... Alors, qu'est-ce que je vous apporte comme boisson? Tout ce que tu veux. Moi, des lots. Des lots? Moi, je veux boire des lots. Non, moi, je ne veux pas des lots. Je vais à manger. Voyez-moi celle-là. J'adore manger. Pas de problème. Attendez, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La conduition du gars n'est pas très bonne. Il a fait un accident de moto et il s'est cassé les deux jambes. Il a vendu toutes ses voitures. Je ne pense pas que ses réserves vont l'aider à se faire traiter. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous avons cherché absolument tous les moyens possibles pour avoir cet argent, mais tout ça pour rien du tout. Je ne sais pas quoi d'autre on pourrait faire. Est-ce que tu ne peux pas aller chercher notre homme des dieux? Comment allons-nous avoir l'argent pour faire ça? On n'arrive même pas à se nourrir deux fois par jour, tu le sais. Grand frère, est-ce qu'on va croiser nos bras? Ah! Ah! Je dois réfléchir, je dois réfléchir, je dois réfléchir. Bon après-midi, monsieur. Le riz et un morceau de viande, ça fait 300. Pour deux morceaux, ça fait 400. Mais moi, celui de 400. Tu dis que tu veux avoir deux morceaux de viande? Je veux le faire, monsieur. Je suis sûr que tu l'as très bien préparé. Ah, monsieur. C'est moi que tu demandes. Il faut demander aux gens de cette contrée. Ah! Oh, ça c'est bien. Ma nourriture est... est toujours très bonne. Tu sais, tu sais, en Job chapitre 8, verset 7, il est dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Donc, ça c'est bien. Tu as dit des morceaux. Oui, c'est ça. Ok, merci. C'est bon, c'est bon. Monsieur, prenez la nourriture, monsieur. Merci, monsieur. Tu vois ma nourriture, hein? Ah, monsieur, croyez-moi. Tu vas le manger et revenir encore. Que Dieu te bénisse. Monsieur, j'espère que tout va bien. Non, ça va, que Dieu te bénisse. Oui, te bénisse aussi. Achetez le riz! Achetez les bons riz! Je ne peux pas réduire ce menton. Tu veux qu'elle pense que je suis un faux prophète? Madame, parlons-en plus tard, s'il te plaît. I give myself away So you Can use me I give myself away Bear I give myself away So you Can use me I give myself I give myself I give myself I give myself away So you Can use me I give myself Notre Père Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Et pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont enfoncé Ne nous conduis pas de la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne La puissance et la gloire Pour le siècle Des siècles Amen Seigneur Seigneur Jésus Je viens devant toi aujourd'hui Je viens te demander De me pardonner Seigneur Ne me tourne pas les dos Parce que je suis un pécheur Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 ... Austin, je perds espoir et je ne me vois pas me rétablir dans le jour qui vient. ... 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 qu'il ne me répond pas. Qui ai-je enfin offensé? Tu n'as offensé absolument personne n'y fait, Mery. Tu dois juste être patient. Regarde, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois être très patient avec lui. La patience, c'est ça, la base. Ah, voilà, je m'en souviens maintenant. Tu sais, je... J'avais eu cette idée. Une idée de comment nous devrions avoir de l'argent très rapidement. Mais ça dépendra de toi si tu acceptes l'idée en question. Ça dépend de moi comment. Euh... J'ai... Juste... Maman, pourquoi tu lui as permis? J'ai essayé, ma fille. Mais il a refusé. Tu devais l'arrêter. Je fais tout ce que je pouvais. Mais il insistait. Ça, ce n'est pas du tout bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec Austin? Ça, ce n'est pas bien du tout. Tu vois, maintenant? Si je me mettais à parler, tu allais dire que non, maman, tu parles beaucoup. Tu vois, maintenant? Hein? Un instant, tu avais dit que tu l'avais vu encore où? À l'arrêt des motards. Hey! À l'arrêt. Chai! Austin, tu me cherches. Austin, tu ne réussiras pas, mais tu es dans cette maison. Tu ne réussiras pas. Uh-uh. Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu donné un fils comme Austin? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, je ne comprends pas. Hein? Mon fils t'ai monté de l'argent à l'arrêt? Hey! Ce n'est pas bien du tout. Hey! Quelle humiliation! Tu cuis dans ce qu'on me... Et dans ce qu'on me... Et dans ce qu'on me... Et dans ce qu'on me... Il y a un rêve. Je m'a mis au courant. Oui, aidez-nous. Aidez-nous, et Dieu va vous bénir. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-moi. Dieu va vous bénir. Aidez-moi. S'il vous plaît. Veuillez-nous vous aider. Aidez-nous. Aidez-nous. Dieu va vous bénir. Aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Venez nous en aide, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Dieu va vous bénir. Aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le besoin. Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Que Dieu vous bénisse Merci infiniment Aidez-moi et Dieu vous bénira Une oeuvre charitaire s'il vous plaît Aidez mon frère s'il vous plaît S'il vous plaît aidez-moi Aidez mon frère et mon Dieu va vous bénir S'il vous plaît venez m'aider Aidez-moi s'il vous plaît Aidez mon frère et mon Dieu va vous bénir Aidez-nous Dieu ne manquera pas de vous le rendre Eh garçon viens m'aider Dieu va te le rendre Aidez mon frère s'il vous plaît Aidez mon frère s'il vous plaît Aidez mon frère s'il vous plaît Merci mon frère merci Que Dieu te bénisse Merci que Dieu vous bénisse Aidez mon frère s'il vous plaît Dieu va vous bénir Aidez mon frère mon Dieu va vous bénir Mon frère Aidez mon frère s'il vous plaît Dieu va te bénir Aidez mon frère mon Dieu va vous bénir Dieu va vous bénir Aidez mon frère Aidez mon frère mon Dieu va vous bénir Aidez mon frère, mon Dieu va vous bénir. Mon frère, viens, viens m'aider. Aidez mon frère, mon Dieu va vous bénir. Merci, merci, merci beaucoup. Vous pouvez donner tout ce que vous avez, monsieur. Merci, merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Aidez mon frère, s'il vous plaît, mon Dieu va vous bénir. Aidez mon frère, mon Dieu va vous bénir. Venez s'il vous plaît, venez m'aider, venez, venez m'aider. Aidez-moi s'il vous plaît, venez, venez m'aider s'il vous plaît. Aidez mon frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aidez mon frère, venez m'aider, venez m'aider. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez m'aider m'aider. il ya des croix s'il vous plaît messieurs et de moins s'il vous plaît s'il te plaît s'il te plaît mon frère aide-moi monsieur et de moi s'il vous plaît et de moi s'il vous plaît messieurs s'il vous plaît bonjour aidez nous oui bon j'ai mon frère je suis vraiment s'il vous plaît actuellement je n'ai rien du tout je suis vraiment désolé vous n'avez rien d'accord ce n'est pas grave merci et vous plaît mon dieu va vous voyez ma jambe s'il vous plaît voyez comment je suis et 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 un Sous-titrage ST' 501 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 Y a-t-il quelqu'un ici? Où es-tu? Sors de là! Sors de là! Où es-tu? C'est moi! C'est bien moi! C'est moi, Austin! Austin? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Hé hé! Ne m'appelle pas bébé, s'il te plaît! N'ose pas m'appeler bébé! N'importe quoi! C'est de bon que tu parles? Je ne comprends pas! Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui t'a donné l'audace de parler de ma famille à n'importe qui que tu rencontres? Qui t'a donné le droit? Est-ce juste parce que je t'ai parlé de ma famille ou quoi? Est-ce bien à cause de ça? Oh, 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 Austin, s'il te plaît, calme-toi! Je ne comprends même pas de quoi tu parles! Qui était ce faux homme de Dieu? Ce faux pasteur dont tu as parlé à ma soeur? Qui est-il? Tu m'as déjà menti une fois! Tu ne vas pas réussir à me mentir une seconde fois! Il faut ma... Tu ne vas pas réussir! Hé, Austin... Austin... Dis-moi clairement, c'est quoi le problème? Comme ça, je veux comprendre... Oh, bien! Donc, tu es perdu! Ne t'en fais pas! Je vais te la faire très courte! Qui est ce pasteur dont tu as parlé à ma soeur? Tu veux donc te lier à lui pour nous stocker de l'argent? C'est bien ça? Un homme des dieux dont on ne connaît absolument rien du tout! Un homme des dieux qui ne peut même pas voir de main! Un homme qui ne connaît que Kabba. Juste pour stocker de l'argent aux gens Écoute-moi Nous sommes d'accord avec le prophète Qui nous a demandé un million négra Nous allons bien lui donner cet argent Il y a un prophète qui peut faire et défaire Un prophète qui peut lever sa main Et faire tomber 100 millions de personnes Un prophète qui peut libérer Un prophète qui peut recouvrir la santé mentale de quelqu'un Écoute-moi très bien Je n'ai pas envie de voir Ce faux pasteur Dans ma maison Jamais Austin, ok Alors si Si, je le vois dans ma maison Quoi est-ce que je te dis Je vais le maudire Et te maudire aussi Je ne veux pas le voir Jamais Ok Mais qu'est-ce qui arrive à Austin Je ne reconnais pas cette partie de lui Je veux seulement me dire qu'il n'est jamais venu ici Laisse-moi seulement me dire qu'il n'est jamais venu ici Il est devenu fou Et tu aides-nous un peu Vous êtes l'un des anciens qui craignent le plus Dieu que nous avons dans cette communauté Oui, c'est vrai Comment pouvez-vous rester aussi calme et regarder les jeunes dans cette communauté mourir sans poser des questions Ou bien c'est parce qu'aucun de vos enfants ne résident ici dans ce village Vous avez sûrement oublié Même si l'aigle vole très 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 haut Il finira par redescendre sur terre Euh... Sérieusement, nous ne sommes pas au courant Ok Je vous en prie, dites-le nous Très bien C'est le plus un secret Il est responsable de la mort de nos jeunes Si seulement Clemence n'était pas un homme fort Il aurait même tué sa fille Pasco Qui est Ekuemé ? Ekuemé est le père de Jeannette Le père de Jeannette ? Où, 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 où ? Cet homme-là Euh, euh, mais Ichi Euh, êtes-vous vraiment sûr de ce que vous dites là ? Mais oui, bien sûr Mais si vous avez des doutes sur ce que je suis en train de dire Tu peux toujours aller demander à Clemence Il va tout te raconter lui-même Bon, c'est ça C'est très grave Elle t'a donné le numéro du pasteur ? Elle ne m'a pas donné Et je n'ai pas non plus demandé Ah ah Tu aurais dû lui demander Hein ? C'est la première chose que tu aurais dû faire Maman, s'il te plaît, s'il te plaît C'est les cadets de nos soucis Tu veux dire d'avoir le numéro du pasteur ? Ce qui est important, c'est que Les pasteurs viennent ici Que nous puissions l'inviter à la maison Je n'ai pas le Les numéros du pasteur Qu'est-ce que je vais faire avec ? Oui Tu as raison ma fille L'inviter est une très bonne chose Maman, demande à Ifoma De le faire bénir à la maison Ok, ok Je vais dire à grand frère Austin Comme ça, il va le dire à Ifoma D'accord, ok Euh... N'gozika N'go Papa Oui, viens Viens, 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 viens Bon après-midi Oui, bon après-midi Viens ici ma fille Regardez bien ma fille Est-ce que vous l'avez vue ? Est-ce que vous la voyez ? Elle n'est pas enceinte Équeme a mis ma fille Dans cette condition Oh Ma fille Va continuer ce que tu faisais Vas-y, va continuer ce que tu faisais Merci papa Oui, vas-y Équeme Est le problème de cette communauté Il est très mauvais Hey Pourquoi les hommes sont aussi méchants ? Il ne faut pas généraliser Il faut mettre ça sur Équeme Équeme C'est lui le méchant Est-ce que vous savez que Équeme m'a dit En face Qu'il allait supprimer Toute la jeunesse De cette communauté Si je ne confesse pas Ce que je n'ai pas fait Je n'ai pas tué son fils Pourquoi ? Hein ? J'ai beaucoup entendu parler de cet homme maléfique Qui penses-tu l'être juste ? Sa fin est venue Oui, ça c'est vrai Il faut maintenant qu'il tombe Oui, c'est vrai Calmez-vous, mes enfants Calmez-vous, calmez-vous Vous savez Équeme ? Équeme Équeme n'est pas quelqu'un Avec qui il faut facilement Essayer de blaguer comme ça, mes enfants Non Équeme n'est pas du tout facile à affronter Je vous dis S'il vous plaît Alors que devons-nous faire richer ? Hum Attendez Attendez, moi j'arrive Chica Je suis totalement convaincu que Mon espoir est perdu Nous avons essayé tout ce qui est Humainement possible Pour réunir l'argent pour mon traitement Et ça n'a toujours pas marché Nous avons demandé Supplié Et même endié Mais personne Ne prête à nous aider Nous avons essayé De vendre Le seul terrain que nous avions Mais par méchanceté Cet homme A tout fait pour nous arrêter Chica, je suis fatigué J'ai perdu espoir Hé grand frère Je sais tout ça Et je suis au courant Mais Je suis toujours en train de te dire Que je suis convaincue Que cette fois-ci Le Messie est vraiment arrivé Je suis convaincue Laisse-moi te rafraîchir la mémoire Tu te souviens de celui qui Ah Grand frère Austin Bienvenue Oui merci Ah Maman dit que tu informes Il faut ma Pour qu'elle puisse inviter Le pasteur ici Ah C'est comme je disais Tout 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 n'est pas fini Ok Sois calme Pardon Laisse-moi continuer Maman Je ne veux pas voir Un quelconque Homme des dieux Dans cette maison Nous devons continuer Avec ce prophète Avec lequel nous parlions Il y a très longtemps Tu vois Ce soit des enthommes Des dieux Dont il faut ma Parler Cet homme est un faux Grand frère Ce n'est pas un faux pasteur Dis-moi Est-ce que tu as Les preuves De sa fausseté Chica Vas-tu une fois de plus Oser me défier Dans cette maison Je ne peux pas faire ça Et je ne peux même Pas penser à faire ça Tout ce que j'essaie de faire C'est de nous mettre En évidence De tout ça Grand frère Nous sommes tous Dans les mêmes bateaux Au-delà de tout Nous avons juste besoin De résoudre ces problèmes On n'a pas le temps De juger maintenant Qui est bon Et qui est mauvais Nous avons besoin De toutes les armes Pour gagner Cette bataille Je suis le fils aîné De cette maison Et dans l'allure Où vont les choses Je suis la tête De cette famille Mes paroles Sont des ordres directs Et je dois continuer Avec cette allure Jusqu'à la fin Personne d'autre Et même pas toi Pourra m'empêcher Tu mens Austin Tu mens La tête Finira toujours Par partir S'il n'est pas Ténue par le coup Nous sommes Dans une tempête D'idées Tes paroles Il n'y a pas Que ça Qui compte Austin Cette famille Est ouverte A toutes les opinions Et suggestions Qu'apporteront Les gens Tu vois Cet homme des dieux Il viendra Dans cette parcelle Et il fera Tout ce que dieu Va leur donner Qui fait leur pécher Oui c'est ça Après tout Cet homme ne demande Même pas de l'argent N'est-ce pas Il n'y aura même Pas de frais A payer Ce sera gratuit Écoute Arrête d'emprunter Ce chemin Parce que Ça risque De très mal finir Pour toi T'es prévenue Maman Dans ce cas Ne comptez pas Sur moi Désormais Je n'ai plus rien A voir avec L'affaire du Traitement De Ephémérée Ne comptez Plus sur moi Austin Hé maman N'ose N'ose Surtout pas M'appeler Austin Non J'ai été clair Je ne veux pas A voir à faire Avec ce faux pasteur Je ne veux pas De ça Ne comptez pas Sur moi J'espère que J'ai été clair Je ne veux pas Que ça Austin reviens Ok Pas de problème Par Tu me trouveras A ton retour Je suis là Tu vois cet homme Des dieux Il viendra prier Dans cette parcelle C'est quoi son problème Vous devez arrêter Ce que vous faites là Je ne veux plus L'entendre parler Qu'aucune de vous Ne répète plus Jamais ça Je ne veux plus L'entendre Ephémérée Ephémérée Mais on garde Ta soeur Ainsi que ta mère Previens-les Je ne veux pas voir Un quelconque homme Des dieux Ou je ne sais pas Comment on les appelle Dans cette parcelle Ok A part le prophète Avec qui nous travaillons Je ne veux pas voir Une autre personne Ici Je m'en fous Qu'on me demande Si un voisin Va m'entendre Comme ça Je m'en fous Qu'on me demande Ça Je sais Combien j'ai souffert Pour ta situation Je sais Combien j'ai souffert Pour trouver l'argent Pour prendre soin de toi Et une soi-disant Personne va venir De nulle part Du néant Prétendant être Un homme des dieux Disons avoir Une vision Une solution A ton problème Je ne veux voir Absolument personne A part le prophète Avec qui nous travaillons Tu m'as suivi Je ne vais voir Absolument personne d'autre J'ai dit Et je te remercie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Vous voyez Ce collier Que vous portez Est un antidote Contre toutes les attaques spirituelles Aucun homme Né d'une femme Ne peut vous avoir Spirituellement Quand vous l'avez sur vous Merci beaucoup Et tu es clé Non Il n'y a pas de quoi Merci Merci Et tu nous te remercions D'avoir donné ceci Oui Mais Ce collier A des principes Et des règles Qu'il faut respecter Numéro 1 Il ne faut jamais le porter Et traverser Sous aucun fil Qui contient Un vêtement Pour femme Hein Vous comprenez Si vous le portez Et vous passez Sous un fil Avec un habit Pour femme Et vous passez Là en dessous Ça perd sa puissance Ne faites jamais ça Numéro 2 Il ne faut jamais le porter Quand vous dormez Avec une femme Si vous l'essayez C'est parti Soit ta femme Ou ta concubine Bah Ne le faites pas Tu veux faire quelque chose Avec une femme Enlève le Une fois que tu termines Tu te laves Et puis tu peux encore le porter Ça gardera la puissance Mais si vous l'essayez C'est fini Je crois que c'est fini Vous êtes libre Ne t'inquiète pas Nous allons strictement Observer ses principes Ne vous inquiétez pas Ça c'est bien C'est très bien Et 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 Nous te remercions infiniment Allons-y Une fois de plus merci Merci beaucoup Merci beaucoup Oui Oui Bonne chance Ha Eh Koueme Ta fin est arrivée Eh Koueme Avant la prochaine saison Ta tête sera déjà tombée Eh Koueme C'est lui qui rit en premier Rie pour s'impressionner C'est lui qui rit en dernier Rie le mieux Eh Koueme Eh Koueme Ta fin est venue Eh Koueme tu auras de mes nouvelles Ha Eh Koueme tu auras de mes nouvelles Nous devons rester unis Nous devons rester unis Hoste Hoste ne représente rien Pour occuper une quelconque position dans cette famille Pour qui est-ce qu'il se prend La première fois que j'avais l'idée de ramener le prophète dans cette maison Il s'était opposé catégoriquement Il avait dit qu'il était faux Et maintenant Pourquoi est-ce qu'il prend sa défense Ou soit A-t-il un intérêt quelconque Maman la question est Est-ce que tu es sûr de ce pasteur Pourquoi tu crois Autant en lui Pourquoi Il fait aimerrer mon fils Ce n'est pas pour rien que le poil N'épouse pas la poim de main Même la Bible Éclaire là-dessus Vous le reconnaîtrez Par l'air froui Quelque chose au fond de moi Me dit Que je dois lui faire confiance Il est capable Maman Veux-tu dire que tu es sûr de ce pasteur Iphoma nous a dit que cet homme Avaient mentionné ton nom Et il a tout dit te concernant Il a raconté ta vie Sans pour autant t'avoir vu A moi Cet homme est un ange envoyé par Dieu Pour venir te guérir Et nous ne pouvons en aucun cas rater cette opportunité S'il te plaît Regarde un peu l'état de ta jambe mon fils Est-ce que ça te plaît Hein Mais maman Qu'en est-il du prophète Oublie à propos de ces prophètes Ma priorité maintenant Et que tu reprennes à marcher mon fils C'est ça la chose la plus importante pour moi Et je sais que Dieu va le faire Merci maman Merci Maman est-ce que je peux avoir ma peau mal ? J'aimerais un peu l'appliquer D'accord Pas de problème Laisse-moi téléporter Et pourquoi vous m'empêchez la route ? Et tout ceci signifie quoi ? Oh Donc tu as les kilos d'ouvrir ta bouche n'est-ce pas ? Je ne comprends pas Et vous le rat Vous vous mettez là devant moi Pour me dire Écoute Va rapidement dire à ces stupides Cet idiot Et ces monstres que tu appelles papa Que nous les jeunes de ces villages Avons très bien reçu son message Bam Nous sommes prêts Et nous arriverons bientôt chez lui Pour qu'il puisse résoudre tous nos problèmes Va lui dire ça Peu importe D'ailleurs je ne veux même pas riposter Vous savez quoi ? Parler avec vous c'est perdre mon temps Pour rien Hé Attends Où est-ce que tu comptes aller comme ça ? Chez moi Est-ce que tu as mis tes mains sur moi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? L'étant d'avoir père de toi est passé Même par ton démon de père Ne me cherche pas parce que je peux te taper Comme tu es là maintenant même Et laisse-moi te dire Nous sommes prêts à mourir Le moment de la révolution est arrivé Mais on va donner cet avertissement à ton père Que nous arriverons très bientôt Pour vous tous Vous devez résoudre tout le problème Que vous avez posé Il n'y a pas de problème C'est bon J'ai entendu ce que vous avez dit Regardez-moi ces grosses malades Vous vous mettez là Et essayez de me barrer la route Juste comme ça N'essaie même pas de parler Tu vas m'énerver Tu vas vraiment m'énerver Je vais te montrer Je suis en train de vous prévenir 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 Vous êtes massacrés aujourd'hui Frères et sœurs Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire Rien du tout Le diable vient pour égorger et détruire Chantons tous Jésus Je suis en train de vous prévenir Chantez pour que vous compreniez le message Je suis en train de vous prévenir 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 Non, elles vont bien nous voir pour chanter. Qu'est-ce qui se passe ici ? Maintenant, arrêtez cette folie. Arrêtez ! Mon frère, bonjour. Tu peux nous rejoindre ? Qu'est-ce qu'il te bon au séjour ? Je suis ton frère. Ne connais-tu pas ton frère ? Tu ne connais donc pas ton propre frère ? Oh, grand frère Austin, pourquoi tu as interrompu notre moment de prière ? Mais essayez juste de vous calmer, cher monsieur. Est-ce que je peux vous parler ? Me parler de quoi exactement ? Je n'ai absolument rien à voir avec toi. Et pour toi, il faut, ma... Je t'avais mis en garde. Je t'avais mis en garde de ne pas emmener ce faux pasteur dans ma parcelle. Mais tu as désobéi à mes ordres. Je te rétends, fais pas. Austin, si tu n'as pas besoin de te joindre à nous, alors pourquoi ne pas aller voir ailleurs ? Pourquoi tu nous distrais ? C'est quoi ton problème ? Jeune homme, sors tout de suite de ma parcelle. Donne-lui une chance. Il faut qu'on lui donne une chance quand même. J'ai dit, tais-toi ! Garde, silence ! J'ai dit, sors tout de suite de ma parcelle, maintenant ! Il ne va aller nulle part, c'est pas toi qui l'as invité. Austin, pourquoi permets-tu au diable de t'utiliser ? Si tu ne veux pas te joindre à nous, alors, pourquoi ne pas aller dehors te balader, à la place de nous distraire ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Jeune homme, j'ai dit, sors de ma parcelle tout de suite ! Pasteur, continue. Continue, pasteur, prions ! Vous voulez continuer, n'est-ce pas ? Bien, continue, attendez, attendez. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons, mais contre les autorités et les princes de ce monde de ténèbres. Alors voilà qu'ils emmènent la confusion. Bien-aimé, continue. Donc, vous continuez malgré ça ? Bien-aimé, ok ? J'ai dit, sors d'ici mon ami ! Quitte ma parcelle ! Est-tu stupide ? Sors de ma parcelle ! Stupide ! Tu ne sais pas ce que tu fais. Sors d'ici ! Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur te pardonne. Il faut-moi maintenant, c'est toi. Sors tout de suite de ma parcelle. Il faut ma génie ! Sors de ma parcelle maintenant ! Sors ! Maman, recule ! Maman, recule ! Maman, recule ! Maman, laisse-toi tout de suite ! Tu es ! Tu vois ce que tu as fait ? Tu vois ? Hé, mon fils ! Ah, ma zombre ! Ma zombre ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Hé, ton fils ! Qui tu as vu, c'est que tu as provoqué ! Pasteur ! Ma fille, qui est-ce qui t'a frappé comme ça ? Qui ? Non mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci ? Je suis là et je te pose une question. J'ai dit qui est-ce qui t'a frappé ? Pour te rendre sale jusqu'à ce point, qui est cette personne ? Papa, la malédiction m'a frappé. Papa, ces filles de malheur m'ont tapé sur la route. Que veux-tu dire par un groupe de filles t'ont frappé ? Vas-y, dis-moi ! Oh, donc ils ne savent pas si tu es la fille de qui ? Papa, je leur avais demandé, oh ! Je leur avais demandé ! C'est pourquoi je suis venu te dire ! C'est pourquoi je suis venu te dire, oh ! Ils ont dit que tu es quelqu'un de n'importe quoi ! Et que tu ne peux rien faire du tout ! Ils ont dit que tu es démoniaque, papa ! Ils ont dit que tu es démoniaque, papa ! Et je ne pouvais rien dire sur ça, papa ! Elles ont dit ça ? Hé ! Elles mourront sûrement ! Hé ! J'espère qu'ils aient leur nom sur cette liste ! On va bien voir ! Elles finiront par mourir ! Tu sais ce que tu vas faire ? Va à l'intérieur et lave-toi ! Laisse-moi tout le reste ! Papa ! Papa ! Pardon, oublie ce que ces filles-là ont dit, papa ! Oublie ce que ces filles-là ont dit, papa ! Ils ont dit que le village entier est contre nous ! Papa ! Tu es la seule famille que j'ai ! Je ne veux pas que tu meurs ! Tu es la seule famille que j'ai, papa ! Je ne veux pas que tu meurs ! Pardonne-y, s'il te plaît ! Tu n'as pas à avoir peur ! Pardonne-y, s'il te plaît ! J'arriverai à nous protéger ! Oublions toutes ces choses ! Papa, s'il te plaît ! Je t'en prie, laisse-toi ! Laisse-toi ! Je t'ai entendu, t'en fais pas ! Papa ! Laisse-toi ! Hein ? Laisse-toi, ma chère fille ! Il y a un autre nom de Ekoemé, qui est Ouguabosso ! Ouguanabosso ! Hein ? C'est ce pour quoi j'ai dit, va à l'intérieur ! Essaye de te rafraîchir, et laisse-moi le reste ! Le reste ne sera que des nouvelles ! Hein ? Papa, pardon, j'ai ton bruit ! Allez, oublie à propos de... Oublie à propos de s'enfuir d'ici ! Ouguabosso ! Va te rafraîchir, ok ? Oublie ça, maintenant ! Je t'ai entendu, je t'ai dit, va à l'intérieur et lave-toi ! Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie ! Ça, c'est ça ! Ça, c'est vraiment sérieux ! Jeannette ! Hey ! Ces gens vont m'ont toucher à l'intouchable ! Viens, ma chérie, viens, entends à l'intérieur ! Allons à l'intérieur, je vais t'aider ! Allez, soulève ta jambe, s'il te plaît ! Allez, sois forte, s'il te plaît, va à l'intérieur pour te laver ! Quel genre de fille est-ce que tu es ? Sois vraiment forte, au moins, tu es une fille, non ? Sois forte, quand même ! Allez, entends à l'intérieur et sois forte comme une fille ! What manner of man is Jesus ? Hallelujah ! What manner of man is Jesus ? Hallelujah ! He makes the blind to see ! Hallelujah ! He makes the name to all Alléluia, Alléluia Oh, sing it Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia, Amen Mes chères sœurs, vous savez à ce point Nous devons savoir que le diable n'est jamais heureux Lorsque les enfants des dieux sont heureux Le diable veut s'assurer que les enfants des dieux ne puissent jamais avancer Alors maintenant, essayons tous de croire Parce que d'après Jérémie chapitre 29, verset 11 Il est dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous Des projets de paix et non de malheur Afin de vous donner l'avenir et de l'espérance Alors je veux que maintenant, nous prions Afin que Dieu puisse connecter une guérison divine venant des cieux A notre frère éphéméré Mettons-en en prière maintenant, allons-y Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Maintenant, prions, prions juste sans cesse comme la Bible nous le dit Priez sans cesse Juste pour vous dire que le diable est toujours là, toujours en œuvre Et tel que nous prions en ce moment, nous savons que Dieu le guérit progressivement Mais nous devons juste y mettre beaucoup plus de prières Beaucoup plus de prières, je sais que le diable est là, il rôde Cherchant qui il peut dévorer Prions encore plus Oh non, c'est ça, en ce moment précis J'ai débrouillé tous les plans de l'ennemi Merci pour l'attention de cette famille Merci pour l'attention de cette famille Les caveaux c'est le mort Les caveaux c'est le mort Merci pour l'attention de cette famille Sous-titrage MFP. 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 ... 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